...sont exceptionnels. La revanche de Malcolm n'intéressera... Pignac. Micmac, c'est d'abord une bande dessinée interactive. Les écrans se succèdent et vous évoluez dans cet environnement. Cliquez par-ci, cliquez par-là et vous déclencherez des animations sympas. Au texte s'ajoute une voix off qui raconte l'histoire dans les moindres détails. Mais Micmac à champignac, c'est aussi et surtout un outil de création de scénario pour les enfants de 4 à 10 ans. Complètement fou, déjanté et allumé, ce jeu baigne dans l'ambiance TNT. Une réalisation graphique bien emballée et un respect de l'univers Commander Blood dans les moindres détails. Jeu culte par excellence, Commander Blood est apparu sur nos petits écrans il y a plus ou moins 10 ans. Aujourd'hui, l'interface graphique est très simple et tout est en vision subjective. Hélas, ce jeu n'a rien d'original à proposer si ce n'est une liste faramineuse de questions-réponses ennuyeuses. Hell est un jeu fabuleux, spécialement dédié aux téléspectateurs qui voudraient devenir graphistes. En dehors de son esprit ludique, le Luna Park d'aujourd'hui est plutôt cinématographique. Les créateurs du jeu ont engagé des stars du cinéma. Visez-moi ça. Denise Hooper, Chris Jones, Stephanie Seymour et Ricky Rabbit. Du beau monde qui abonde. Ajoutez à cela une bonne centaine de créatures bizarroïdes pour vous accompagner dans cette descente. On en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un jeu fabuleux. C'est un jeu fabuleux. C'est un jeu fabuleux, c'est un jeu fabuleux. 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 C'est un jeu plus fabuleux. Un jeu fabuleux, consultants ou Umsp Words. C'est un jeu fabuleux dans cette réserve. C'est parti ! 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 Les images de synthèse nous entraînent souvent dans des tripes mouvementées qui font le bonheur des parcs d'attractions interactifs. On appelle ça du cinéma dynamique. C'est parti !